Le président SICI examine les projets liés aux infrastructures agricoles, à l'instar du réseau d'autoroutes, des moyens d'irrigation moderne et des centrales électriques. Le Premier ministre Moustapha Madbouli déclare que l'Egypte a besoin de mettre en œuvre une stratégie en vue de développer l'industrie, s'exprimée lors de la deuxième journée de la conférence économique Egypte 2022. Richie Sonak est le prochain Premier ministre britannique. L'ex-ministre des Finances a remporté la course à Downing Street et va succéder à Lisa Stross, à la tête d'un pays en pleine crise sociale et d'une majorité très divisée. Les informations en détail. Le président Abdel Fattah Sissi s'est réuni aujourd'hui avec le conseiller du président de la République pour la planification urbaine, le chef de l'autorité de génie des forces armées, le directeur des projets du service national des forces armées et un certain nombre de responsables concernés dans le but d'examiner les méga-projets de production agricole dans la région de Tochka et au sud de la vallée. Et le projet dit « Avenir de l'Egypte » dans le nouveau delta. Le président a examiné les travaux dans les projets liés aux infrastructures agricoles, à l'instar du réseau d'autoroutes, des moyens d'irrigation moderne et des centrales électriques. Le président Sissi a enjoint de favoriser tous les équipements et les outils agricoles indispensables à la saison hivernale pour profiter des terrains bénifiés dans l'ensemble du pays. Car cela devrait renforcer les efforts de l'État visant à réaliser l'autosuffisance en récolte stratégique et créer d'emplois dans divers domaines. Le président Abdel Fattah Sissi a accordé la grâce présidentielle à Ziad El Alemi. En détention depuis trois ans a annoncé aujourd'hui un membre du comité de la grâce présidentielle égyptienne. Cette décision intervient après des appels de la part des partis et des forces politiques, du comité de coordination des jeunes des partis politiques et du comité de la grâce présidentielle. Cette grâce s'inscrit dans le cadre de l'appel lancé par le président pour activer le travail du comité de la grâce présidentielle. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a déclaré que l'Égypte avait besoin de mettre en œuvre une stratégie en vue de développer l'industrie et de rédiger un document concernant la politique de la propriété de l'État et du soutien de la compétitivité, et ceci dans le but de réaliser la neutralité concurrentielle. M. Madbouli s'exprimait lors d'une séance de la deuxième journée de la conférence économique Égypte 2022, une séance intitulée « Documents de la politique de la propriété d'État et la consolidation de la compétitivité ». Lors de cette séance, on a examiné les axes liés au mécanisme de la politique de la propriété de l'État égyptien et la stratégie de la protection de la compétence et du moyen de favoriser un environnement législatif convenable aux activités économiques. Au cours de la séance intitulée « Opportunités et perspectives de financement international pour soutenir le secteur privé », le ministre de la Coopération internationale, ou plutôt la ministre, Rania El-Mashot, a souligné qu'il y avait des projets en cours avec un financement international de 23 milliards de dollars, dont 7 milliards de dollars sont alloués au secteur privé. La ministre de la Planification, Dr Halas Saïd, a affirmé que l'établissement des fonds souverains aidera à consolider l'économie de l'Égypte et supportera l'économie nationale, ainsi que les économies compétitives. Au cours de la deuxième journée de la conférence économique Égypte 2022, Dr Halas Saïd a déclaré que le but de l'établissement de ce fonds est d'accroître le revenu de l'État et d'investir dans les différents secteurs en fonction avec la vision de l'Égypte 2030. Au Liban, les députés ont échoué pour la quatrième fois aujourd'hui à élire un successeur au président Michel Aoun, dont le mandat expirait.